Merci. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Le sommet du G5 Sahel a été reporté en raison de l'attaque meurtrière d'Inates au Niger. Il aura finalement lieu le 13 janvier à Pau, où est basé le 5e régiment d'hélicoptères de combat, cruellement touché fin novembre par la perte de 7 de ses soldats au Mali. Nous pensons encore et toujours à eux et permettez-moi aussi de saluer l'ensemble des personnels du 5e RHEC pour leur engagement au quotidien. La rencontre avec les dirigeants africains doit permettre de faire un point sur la relation entre le G5 Sahel et l'opération Barkhane conduite par l'armée française. Il s'agira, selon la déclaration du Président de la République, de formaliser leurs attentes à l'égard de la France et de la communauté internationale. A ce propos, les chefs d'Etat du G5 Sahel ont tenu dimanche dernier à Niamey la quatrième session extraordinaire de leur conférence. En écho aux propos du Président de la République, ceux-ci ont appelé la communauté internationale à renforcer son action, notamment en plaçant le mandat de la force conjointe sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. La France, depuis le début, est en soutien des pays sahéliens dont l'action est amenée à se renforcer. Il nous faut maintenant accélérer la stabilisation et l'effort de sécurisation de la région. Le partenariat international pour la stabilité et la sécurité au Sahel, adopté à Biarritz cet été, est un préalable important. Nous espérons de telles avancées. Monsieur le ministre, dans l'hypothèse où ce sommet formaliserait une nouvelle fois un appel en faveur d'une mobilisation plus large pour que le chaos ne l'emporte pas dans la bande sahélo-saharienne, avez-vous des éléments à nous communiquer sur une évolution possible de la communauté internationale à ce sujet ? Sur le plan sécuritaire, notamment, le versement des aides financières de la part des partenaires de la force conjointe G5 Sahel est particulièrement attendu, mais semble prendre du retard. Avez-vous des assurances ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, madame la députée Josipo Eto. Je ne vais pas le rappeler devant l'Assemblée, chacun le sait, ce qui se joue au Sahel, c'est notre propre sécurité en plus de celle des pays concernés. C'est la frontière sud de la sécurité de l'Europe. C'est un enjeu essentiel. Et comme vous, je salue les résultats qui ont été effectués lors du sommet du G5, des cinq chefs d'Etat des cinq pays du Sahel qui s'est tenu à Niamey ce dimanche. Cette réunion s'est substituée à la réunion prévue à Pau en raison de l'émotion forte suscitée après l'attaque d'Inathès à laquelle vous avez fait référence. Il y a eu des décisions importantes prises par les autorités des pays du Sahel pour la remobilisation militaire, à la fois sur la revision du concept d'opération, sur la meilleure articulation du commandement et aussi sur la meilleure mobilisation des financements assurés par les soutiens internationaux. A cet égard, l'Union africaine et la France sont au rendez-vous des financements qui avaient été engagés antérieurement, mais il importe de les mobiliser davantage. La réunion de Pau a été repoussée pour les raisons que vous connaissez. Elle aura lieu le 13 janvier prochain en présence aussi du haut représentant de la Commission européenne, Monsieur Borrell, et du président de la Commission de l'Union africaine pour faire en sorte qu'il y ait une clarification et une remobilisation. Une clarification pour s'assurer que l'ensemble des acteurs est bien décidé à poursuivre le combat contre le terrorisme, que l'ensemble des acteurs le fait savoir dans son propre pays et qu'il s'agit d'un enjeu essentiel, encore faut-il le redire ensemble. Et puis une remobilisation, à la fois en termes militaires, je l'ai rapidement évoqué, mais surtout en termes de participation de l'Union européenne et de la communauté internationale, à la fois par le renforcement de l'action européenne, mais aussi par la mise en oeuvre du partenariat que vous avez signalé, le partenariat pour la sécurité du Sahel permettant une coordination internationale de l'action contre le terrorisme.